Pour la première question, la date limite, je crois, a été communiquée par le détaire des systèmes informatiques du ministère du Travail et de la Fondation publique. Nous avons dit 26, c'est ça ? 22 octobre ? Les dates limites, c'est par site. Un site ouvre une date, ça ouvre une date. A l'intérieur aussi, vous allez avoir le plané que ça va être pareil. Les dates limites, c'est par site. Mais généralement, je prends la crise, ça a été du 16 au 23 septembre. Du l'intérieur, ça va être du 13 au 22 octobre. 13 septembre au 22 octobre. Voilà, 22 octobre, c'est la date limite pour l'intérieur. Il y aura un accident, y compris peut-être du rattrapage, mais dans un premier temps pour l'intérieur du pays, bon, peut-être aussi ça pourrait être pour la crise, qui sait, parce qu'au rythme où va actuellement l'armement, il est fort possible qu'on puisse terminer avant que prévue sur la crise, et par ce moment, on puisse adresser la question des retardataires, donc le rattrapage. Quel va être le sort de tous ceux-là qui ne vont pas se faire arronner ? C'est clair, tous ceux qui ne vont pas se faire arronner, sans raison, ceux qui ne sont plus fonctionnaires à Guinée, ils seront automatiquement arradiés de la conscience. Je le dis et je le répète, tous les agendas qui ne se feront pas arronner, sans raison valable, sans motif valable, ne seront plus fonctionnaires au terme de toutes les opérations d'arronnoir et au dépôt de l'accord final de la biométrie. Question sur le concours, oui, il y a une corrélation, je crois que je l'ai dit, lui aussi il l'a dit, bon, je sais ce que les gens veulent, on leur dise, demain c'est le concours, aujourd'hui c'est le 7, c'est le 8, depuis septembre, j'ai envie que je dise, demain 9 septembre 2023, à minuit, c'est le démarrage du concours de réputement à la fonction publique, on ne le dira pas comme ça. Il y a beaucoup de préalables. L'un des gros préalables, c'est d'abord la réalisation, en bonne et due forme, de cette biométrie en cours. Une fois terminée, nous nous soumettrons le rapport avec les propositions, normalement, l'une des propositions, c'est cela que, on a fini la biométrie, qui a révélé que, nous avons désormais, X places libres, nous soumettons au gouvernement, ce n'est pas une décision que cette personne peut prendre, nous allons dire au gouvernement, au terme de la biométrie, il s'est révélé qu'il y a, disons, 8000, 10 000, 20 000, 100 000 places libres, qui vont être pourvues, pour une raison ou une autre, soit, pose des décès, d'abandon, ou parce que c'était des places fictives qui étaient là. Alors, nous proposons que nous ayons un remplacement numérique au cas par cas, numérique quantitatif et qualitatif aussi. C'est-à-dire que, s'il y avait un planton quelque part, peut-être que maintenant, ce n'est pas un planton que l'on a besoin, il va falloir récuter un ingénieur informaticien. Je l'ai dit, il y a six concours qu'il y a, ce serait des concours délocalisés, régionaux, en prenant en compte pour chaque région du pays les besoins spécifiques à cette région. Donc, je ne peux pas en dire plus. Est-ce qu'il y a le nombre d'effectifs, s'il y en a eu, et quel est le nombre de postes d'abandon s'il y en a eu, s'il a été constaté ? Constaté, j'allais dire. D'autres fenêtres que nous allons ouvrir, puisque ça nous a été permis de poser concours, poser question par rapport au cas de concours, intégration à la fonction publique. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas facile de se prononcer sur l'ouverture concernant la date, je prononcerai la date. Alors que lors des négociations qui partent entre le mouvement syndical et le gouvernement, il a été annoncé spécifiquement dans le cadre des enseignants contractuels qu'à partir de décembre, il va y avoir concours, c'est-à-dire à partir du mois de janvier 2024, tout sera effectif dans ce cadre. Où en est-on ? Comme si, on avait dit que par séquence, trois questions, avant de me convaincre, si vous estimez qu'on peut répondre à cette question, et à une question, oui, allez. Bonjour, monsieur le ministre, moi je suis Babou Matian, directeur de publication du site de PCI 2024, également, je suis producteur à la radio-topicale. Et, monsieur le ministre, la fonction publique, c'est la vieille maison que nous connaissons, une maison qui a entretenu beaucoup de problèmes liés aux fausses matricules, des gens qui pouvaient vraiment rôler leurs propres enfants, leurs cousins, leurs cousines. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nettoyer la maison pour ne pas qu'on essaie de contribuer à bien ne reprendre la poche de cette vidéo. Alors, si vous finissez tout, est-ce que des cadres du département ou d'autres personnes qui soient, comme pour ceux qui soient impliqués dans ces maris, est-ce que l'on peut s'attendre à les poursuites ? Parce qu'après le troisième étage, je vous remercie. C'est bon, ça fait un bon point. Voilà, je commence par cette dernière question. Est-ce que les complices qui seraient détectés ou identifiés après le processus de nettoyage, en fait, qui est couronnés par la biométrie après la cour, seraient poursuivis ? Encore une fois, le principe de fonctionnement d'un gouvernement, ce n'est pas des décisions individuelles. Moi, je suis ministre du Travail et de la Fonction Publique, nommé par le président de la République, sous proportion du premier ministre. Je travaille à l'intérieur d'un gouvernement. Chaque fois qu'un ministre travaille, il trouve des choses, il ne peut pas prendre tout de suite, tout seul la décision. Il va exposer, présenter le problème identifié au sein du gouvernement, qui, dans son ensemble, va analyser le problème. Naturellement, on ne va jamais balancer son mal des problèmes sans suggestion de solution. Il va avoir des propositions selon sa conviction personnelle et son avis personnel, mais la décision finale va revenir au gouvernement et au Conseil des ministres. Il y a même des décisions qui ne seront même pas définitives au niveau du gouvernement, mais on a besoin d'écrir l'avis du CNT, par exemple. C'est pour ça que ça va fonctionner, normalement, dans la plan de paris. Mais l'un dans l'autre, puisque le bon sens commande que qui en fait en loi doit suivre les foudres de la loi. Si les gens se sont permis, par le passé, d'intégrer à la fonction publique des mineurs, avant même qu'ils terminent, le cycle primaire, ou des mathématiques, des gens de plus de 50 ans, alors que la loi 027 dit clairement que, d'abord, le mode d'accès aux emplois de la fonction publique, c'est le bon cours, mais que, aussi, la date limite. Enfin, les bonnes, c'est 18 ans, au moins, et 45 ans ou plus, on devrait en avoir un peu plus, vous allez me dire, que, mais bon, il y a des gens qu'on engage, qui ont 55, 60 ans, oui, ça, c'est des cas spécifiques des portes actuelles. Lorsque les gens sont nommés par décret présidentiel, il peut bien avoir plus de 45 ans et être à la fonction publique. Dans certains cas spécifiques aussi, comme à l'enseignement supérieur, ou bien à la médecine, pour gérer nos hôpitaux, nos structures et la santé, quelqu'un peut être détenteur d'un PHI, donc, au moins, vous savez, c'est des longues études. Déjà, la médecine, vous savez combien d'années, cette lutte, c'est pas mort. Donc, dans les cas spécifiques comme ça, quelqu'un pourrait être au-delà de 45 ans et être recruté à la fonction publique selon les nécessités des services. Mais l'un d'un autre, tout cela qui aurait posé ces torts à notre pays et qui ont fait voler à déclare les finances du pays parce que tous ces genres de personnes frauduleusement engagées à la fonction publique, d'abord, généralement, ça n'aurait pas pris en compte la gestion rationnelle des ressources humaines, mais ça fait perdre à l'État beaucoup d'argent et aussi, parfois, des gens engagés à la fonction publique qui sont pratiquement assis à l'extérieur ou parfois qui sont, qui mènent librement leurs activités personnelles privées et qui ne sèment d'aucune manière à l'État. Eh bien, je crois que nous, la proposition que nous ferons, c'est vraiment qu'il va être poursuivi par la loi et qu'il répond aux derniers actes. Maintenant, il se peut que ce ne soit pas l'avis de tout le monde parce qu'il faut le mettre à débat et d'autres solutions aussi pourraient être, ce n'est pas la seule solution peut-être, peut-être qu'il y aurait d'autres solutions à ce moment-là, mais l'un à l'autre, nous ne sommes pas un gouvernement de, on va dire, de laxisme, nous sommes un gouvernement responsable, les gens répondront dans la plupart des cas les actes qu'ils auront posés et qu'il y aurait nuit au fonctionnement normal de l'État, notamment, qui auraient un frein au principe de la fonction publique qui m'aime. La question sur le concours, encore une fois, oui, pour les contractuels, vous semblez dire que, d'après les négociations, il a été convenu que le concours pour les contractuels s'est venu en décembre, les contractuels de l'éducation, 18 000 ou plus. bon, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des États, il y a une commission de négociation en place qui a été mandatée par les différentes structures, c'est-à-dire, par, au nom du tripartisme qui fait fonctionner un pays, à savoir le patronat, le syndicat, le gouvernement représenté par les différents ministères ou départements ministériels qui gèrent la question des fonctionnaires et des travailleurs, le ministère du budget, par exemple, pour ce qui concerne les questions des salaires et des sommes, nous, pour ce qui concerne les questions de l'églouement des carrières à la fonction publique, et encore une fois, ce qui concerne le gouvernement peut-être pour ce qui concerne la gestion des actes, les référencements, et puis, les ministères sectoriels seront tels, parce que quand on parle, par exemple, ici, des contractuels de l'éducation, il est clair que, en plus, des départements ordinaires gérants des activités des agents de l'État, il va falloir impliquer le ministère, puisqu'il s'agit ici des contractuels nationales et universitaires, il va falloir associer le département du MQA. Donc, concours en décembre, ça peut être proposé, mais la commission a reçu le mandat d'analyser les faits et de faire des propositions, mais pas totalement des décidés. Alors, si c'était le cas, qu'il a été prévu, qu'en décembre, un concours serait organisé pour les contractuels de l'éducation, bon, nous sommes en train d'attendre le rapport final de ces négociations lorsque nous l'aurons, et nous l'aurons, analyser, et donner, peut-être qu'on peut donner la valeur, parce que, généralement, aussi, quand vous confiez la responsabilité à des gens, ce n'est pas dérégé systématiquement leurs propositions, sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça pourrait être validé si c'est le cas, mais encore une fois, ça mérite d'être vérifié, cette information. Les fictifs et à la fonction publique, c'est ce qu'on a dit, c'est en lien avec la dernière question, la troisième question, les faux matricules, les enfants, les vieux, si vous voulez, engagés à la fonction publique, de sa procédure, ça répète la procédure normale, les fictifs, parmi les agents armés, si ça irait qu'ils sont détestés, quels sont réservés. Bon, pour le moment, à ce stade, parce que si vous voulez dire que sur les 35 000 qui auraient déjà été armés à Conakry, qu'il y aurait des fictifs, pour le moment, c'est aller trop vite à besoin. On ne pourra pas parler d'effectifs assistants, tant que toutes les opérations n'ont pas pris fin, qu'on fasse des analyses, des croisements, des rapprochements, pour savoir est-ce que telle ou telle information, il faut vérifier toutes les informations. En fait, les données qui sont actuellement collectées sont des données brutes qui doivent être traitées par des spécialistes avec leurs outils, avec leurs machines, avec leurs connaissances, pour sortir finalement c'est quoi en fin de compte le cas de ces qui sont passés à la biométrie. Est-ce que les 80 000 peut-être qui auraient finalement dans les dossiers où l'inscription auraient été plus ou moins bonnes, sont vrais ou faux ? On ne peut pas le dire à ce stade. Même quand on a terminé le 22 octobre à l'intérieur du pays, le 23 octobre on ne sait pas rapport à même le dire qui est victime qui ne l'est pas. Exactement. Voilà la réponse que je peux donner à ces questions.